Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui au programme montage de la RXF. Donc concernant les caractéristiques techniques de ce véhicule, elle existe en deux cylindrées, 125 ou 150 avec des moteurs YX. En combo avec le moteur, elle est équipée aussi d'un radiateur à huile. Vous avez deux possibilités pour le démarrage, la première au kick et la seconde grâce à un démarreur électrique. Et pour terminer avec le compartiment moteur, elle est équipée d'une boîte à air. En ce qui concerne le système de suspension avant, à l'avant vous allez retrouver deux fourches inversées Volt V1 en 770 mm et à l'arrière vous allez retrouver aussi une suspension Volt V-Force, cette fois-ci en 350 mm, qui est réglable en détente. Concernant le freinage, à l'avant vous allez retrouver un frein à disque double piston avec un disque de 220 mm et à l'arrière, pareil qu'à l'avant, un disque et un étrier double piston, mais cette fois-ci le disque fait 190 mm. Concernant l'échappement, vous avez un échappement Volt Performance Racing en inox avec un powerbomb. Pour la partie châssis, vous avez un châssis central tubulaire en tube profilé avec des pieds de cadre moulés en une seule pièce. A l'avant, une jante en 14, à l'arrière en 12. Vous avez aussi un manuel d'utilisation en français que je vous invite à lire avant d'utiliser le véhicule. Et pour finir, la dernière caractéristique technique, sachez que lorsque vous recevez le véhicule, il y a un rodage à faire. Donc toutes les informations s'affichent à l'écran. Et voilà, c'est le moment tant attendu. Mais avant de commencer le déballage de la RXF Elite 150, sachez que vous allez avoir besoin d'outils pour pouvoir monter ce véhicule. Donc voici la liste des outils nécessaires pour le montage. La liste s'affiche à l'écran. Et voilà, maintenant que vous êtes équipé, on va pouvoir commencer le déballage ainsi que le montage. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501